Pendant 50 secondes, quand tout va bien, les amateurs de chute libre peuvent se livrer à toutes les acrobaties avant d'ouvrir leur parachute. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous aussi pratiquer ce sport impressionnant, sans entraînement, sans prendre l'avion et même sans parachute. Nous avons demandé à une novice en la matière de tester les sensations de la chute libre en salle reportage. Vous connaissez la chute libre. Ce sport très spectaculaire consiste à sauter d'un avion volant aux alentours de 4000 mètres pour effectuer des figures en tombant vers le sol. Un sport réservé à ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Mais aujourd'hui, la chute libre devient accessible à tous. Argenteuil, près de Paris. C'est ici que le plus gros simulateur de chute libre d'Europe vient d'ouvrir ses portes. Les amateurs trouvent ici des conditions idéales pour s'entraîner en limitant les risques. Ils peuvent travailler à volonté leur stabilité et la précision de leur vol pendant la chute libre, car un simple mouvement de la jambe ou du bras fait varier votre profil aérodynamique, c'est-à-dire votre résistance à l'air. C'est ainsi que les parachutistes font varier leur vitesse et leur position les uns par rapport aux autres. Les meilleures équipes du monde ont déjà adopté ce mode d'entraînement. Mais comment crée-t-on ici un vent vertical de 200 km heure ? Le cœur du système se trouve ici, sous 3000 m3 de béton. 12 très gros moteurs électriques actionnant chacun une turbine qui va souffler de l'air. La puissance de l'installation est équivalente à celle de 3000 aspirateurs domestiques fonctionnant simultanément. Voilà, alors là, je me trouve à l'intérieur de la chambre de compression qui est véritablement le cœur du simulateur de chute libre. On a 12 entrées d'air, chaque turbine alimentant l'une des entrées d'air. Donc l'air est injecté dans la chambre de compression et ensuite remonte pour être injecté dans la zone de vol qui est au-dessus. A l'entrée de la zone de vol, on a cette grille qui permet de casser le vortex, c'est-à-dire de réduire les différents tourbillons, ce qui nous permet de retrouver des conditions qui sont les mêmes que celles qu'on a en chute libre quand on saute d'avion. A la base de la colonne centrale, dans sa section la plus étroite, la vitesse du vent atteint 250 km heure. C'est la zone de vitesse réservée aux pros. 6 mètres plus haut, la colonne s'élargit et le vent ralentit aux alentours de 200 km heure. En sortie de colonne, l'air n'est plus qu'à 170 km heure. Tout en haut, un cône le renvoie vers les turbines à la base de la tour. Mais quelles sont les sensations que procure la chute libre ? Pour le savoir, nous avons demandé à Mélanie, qui n'a jamais fait de parachute de sa vie, de voler en compagnie de Manu, un des champions français de la discipline. On est dans la chambre de retour. Donc ça recrée les conditions qu'on a en chute libre d'avion. Parce que quand on saute d'avion, en moyenne, on est à peu près à 180 km heure. Bienvenue dans la chambre de vol. Mélanie va y subir un petit briefing. Alors, tu te mets à plat, d'accord ? À un moment, je vais te demander de me prendre. Donc tu m'attrapes ici, tu m'attrapes là. Et là, on a nos ailes. Donc si elles sont larges, on prend beaucoup d'air. La traînée est importante. Pour descendre, on va enlever les oeils. Comme ça, il n'y a plus d'air. D'accord, ça marche. Il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à faire. 5 minutes sont nécessaires à la mise en route de la soufflerie. Les moteurs lancés à l'une des 3 vitesses possibles créent le vent nécessaire. Une fois le flux d'air stabilisé, le baptême peut commencer. L'émotion est très forte au départ. Et l'apprentissage de la portance n'est pas de tout repos. Mais grâce aux indications de son instructeur, Mélanie découvre très rapidement le plaisir du vol. Les premières hésitations passées, elle apprend à gérer son profil dans l'air, donc sa vitesse et sa position. Le premier vol de Mélanie va durer 2 minutes et demie. Quelles sont ses premières impressions? C'est assez puissant, c'est hyper puissant. Mais sinon, c'est hyper fluide. Quand on arrive à faire le mouvement correctement, c'est très, très fluide. Et il y a ce petit instant où on se dit ouais, j'arrive à peu près à le stabiliser. Même si on reste accrochés, au moniteur, heureusement qu'il est là. Cette activité est-elle absolument sans danger? Que se passerait-il, par exemple, si, lors d'une session, l'alimentation électrique était coupée? Aucun risque dans ce cas. Le flux d'air ralentirait progressivement et les parachutistes se poseraient en douceur sur le filet de sécurité. De la même manière, si un élève venait à perdre le contrôle de son vol, il serait retenu dans le filet supérieur. Danger quasi nul, sensations intenses, le plaisir est enfin accessible au plus grand nombre, moyennant tout de même 50 euros le vol. Nous allons découvrir le nouveau sport à la mode sur le littoral, le kitesurf. Cela consiste à se faire tracter en surf par un cerf-volant. Une discipline qui permet de réaliser des sauts époustouflants et des figures étonnantes. Guillaume, un kinésithérapeute de 22 ans, va tester pour nous ce sport très physique à l'île de Ré, en compagnie des meilleurs spécialistes de la discipline. Explication. A 20 mètres sous une voile de cerf-volant, une planche qui file à 40 km heure. Bienvenue à bord d'un sport de glisse qui a envahi les plages, le kitesurf. Sensation de vitesse et saut impressionnant. Le kite séduit déjà 15 000 pratiquants dans notre pays. Oh là, magnifique ! C'est le sport que Guillaume, un kinésithérapeute de 22 ans, a accepté de tester pour nous. Il va être accompagné par Agnès, monitrice à l'île de Ré, dans une des meilleures écoles de la discipline. Le harnais pour s'accrocher avec la barre. Le kitesurf nécessite une dizaine d'équipements, mais l'essentiel, c'est la voile. Un véritable moteur nécessaire à la fois pour tracter la planche et la faire décoller. Alors, une voile de kites, c'est composé d'un bord d'attaque. Donc le vent vient dans ce sens-là, il attaque en premier la voile, donc le bord d'attaque. Le bord de fuite, c'est le vent qui vient en dernier sur la voile. Et les boudins transversaux qui font la structure et l'oreille, là où vient de s'attacher les lignes, avec donc les lignes et la barre pour pouvoir diriger la voile. Un peu particulière, cette voile se gonfle en plusieurs endroits pour lui éviter de couler lorsqu'elle tombe dans l'eau. Pour la manipuler, il faut qu'elle soit dans un périmètre appelé la fenêtre des vents. Cette fenêtre s'oriente par rapport au sens du vent. L'espace est un quart de sphère qui entoure le pilote. L'attraction est minimale si la voile est parallèle au vent, c'est-à-dire au bord de la fenêtre ou aux zénithes. Elle sera par contre maximale en pleine fenêtre, perpendiculaire au sens du vent. Premier contact avec l'attraction pour Guillaume. Tu prends la barre. La première phase d'initiation se déroule sur la plage. Et tu viens tirer. Donc tire bien à gauche, tire tout ton bras. Maintenir une voile au zénithes à 20 mètres du sol ou la faire pivoter dans la fenêtre des vents, pas si facile pour notre sportif qui va vite le découvrir. Tu vas tracer une grande ligne droite à partir du zénithes jusqu'en face de toi ? Ouais. Plus la surface de la voile est grande et plus sa prise au vent est importante. Par bon vent, une voile de cette taille a la même force de traction que 9 chevaux. Guillaume doit alors modifier la position de son corps. Mais en fait, il faut se mettre très en arrière pour pas partir dès qu'il y a du vent qui m'écroule sur l'avant. Si sur la Terre, tout semble plutôt simple, dans l'os, ce n'est pas la même histoire. Pas facile de s'agripper lorsque l'on patauge dans la mer. Les allers et retours vont s'enchaîner. Et cette fois-ci, l'attraction, Guillaume va la ressentir. Ça tire fort, ouais. Ça tire fort. Je ne me rends même pas compte des mètres que je fais jusqu'à la digue. Donc, enfin, c'est... Puis bon, plein dos dans la figure. Donc, non, non, ça tire bien. Et Guillaume n'est pas au bout de ses peines. Il doit maintenant faire la même chose, mais avec sa planche. Coordonner le mouvement de la voile et celui du surf, c'est tout le secret de ce sport. J'apprends un petit peu cette phase technique de me lever sur la planche et de piloter en même temps le cerf-volant. Ça paraît un peu facile sur le sable, mais je pense qu'à mon avis, dans l'eau, ça va être beaucoup plus dur. Après quelques heures d'apprentissage et quelques phases de découragement, Guillaume va réussir à s'élancer. Faut que t'arrives à garder la planche bien en face de toi. Et quand t'es debout, tu tires à droite ! À s'élancer pendant seulement 4 secondes. Autant dire qu'il lui faudra encore de la patience et quelques cours pour réussir cela. Descendre les torrents à l'aide d'une simple coque qui sert d'embarcation succincte et loin d'être reposant. Mais pour les amoureux de sensations en milieu aquatique, rien de tel. L'hydrospeed séduit de plus en plus d'amateurs de glisse. Comment lire la rivière pour contourner le danger ? Comment éviter les pièges du froid et de l'épuisement ? Regardez. Il faut être bien accroché à son flotteur et surtout ne pas avoir froid aux yeux pour pratiquer l'hydrospeed, le nouveau sport en eau vive. Remous, vagues, déferlantes, c'est dans des eaux à des températures proches de 0 degré que les nageurs peuvent dévaler des torrents à des vitesses fraisantes les 30 km heure. Maud a 24 ans. Pour E égale M6, elle se lance dans l'aventure de l'apprentissage de l'hydrospeed. Je suis venue ici pour faire mon baptême d'hydrospeed. Ancienne nageuse, j'aime l'eau, donc j'ai envie de m'essayer de nouvelles sensations aquatiques. Donc voilà, j'ai hâte de commencer tout ça. Et des nouvelles sensations, il y en aura. Mais avant, Maud va devoir se familiariser avec les techniques de base. Nous sommes allés à Cergy-Pontoise, dans une base de loisirs en banlieue parisienne. Grâce à un bassin artificiel unique en France, il est possible de reconstituer une véritable rivière avec des niveaux de difficultés modulables. Des plots en plastique font office de rocher et le courant d'eau est créé par d'énormes turbines. Frédéric est instructeur d'hydrospeed. Il va guider Maud et d'abord l'équiper. Combinaisons isothermes, palmes, casques, tout est pareil pour le grand saut. C'est par un tapis roulant que l'on accède au bassin de départ. Trois heures d'initiation où les premiers conseils vont être donnés pour pouvoir ensuite partir en site naturel en toute sécurité. Avant toute chose, Maud va apprendre à palmer et à maîtriser son flotteur. Là, on est en train d'apprendre à Maud comment palmer. C'est important. Il faut faire un palmage en extension, uniquement, ne jamais plier les genoux. Les conseils pratiques vont ainsi se succéder car Maud va devoir intégrer toutes les positions de base comme l'esquimotage qui consiste à se retourner pour éviter les obstacles. Position qui n'est pas encore totalement maîtrisée. Concentrée, Maud se prépare le mieux possible en prévision des dangers qu'elle devra affronter dans une vraie rivière. La maîtrise de sa trajectoire est essentielle pour éviter les déséquilibres dangereux en milieu naturel. Pour cela, elle suit les bons conseils de Fred avec attention. Les descentes vont s'enchaîner et pour Maud, ce ne sera pas d'autorepos. C'est super physique. C'est du souffle et il y a des bonnes sensations. Mais c'est bien. C'est en Suisse que Maud va descendre sa première rivière, la Sarine. Ce week-end-là, un grand rassemblement a réuni les amoureux de l'Hydrospeed. Si le niveau de difficulté de la rivière choisie est identique à celui de Sergi Pontoise, les dangers ne seront pas les mêmes. Température de l'eau et rochers y sont pour beaucoup. La tension monte. Je me sens un petit peu s'angoissée. Donc ça, ça se trouve dans 800 mètres. Ensuite, vous avez plein de... Dernier briefing avant de se lancer. L'ouvreur explique la physionomie de la rivière pour éviter toute mauvaise surprise. Bonne linge à tous. Merci. Ce jeté-rallot n'est pas aussi facile qu'à Sergi. Adieu le tapis roulant. Fred va servir de guide et ouvrir la route pour Maud. C'est son expérience qui lui permet de lire la rivière et de pouvoir anticiper ces dangers. Quand on est dans une rivière, il y a trois courants principaux qui sont la veine principale qui est bien au centre. On la voit bien. Là, elle est légèrement sur la gauche. Ensuite, il y a une veine secondaire et on la distingue de bien puisqu'elle est sur la droite. Et par ailleurs, il y a des petites veines qu'on appelle annulaires qu'on trouve sur le bord, sur les bords de la rivière. Ce que le nageur recherche avant tout, c'est la veine principale. ici en rouge. Le courant y est plus rapide et plus stable, ce qui diminue les chances de rencontrer des obstacles. Allez, c'est parti ! C'est parti pour un peu plus d'une heure de descente dans une eau à 5 degrés. Maud, accompagnée de Fred, va braver tous les dangers. Excuse-moi ! Oh mon Dieu ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! Elle vient de passer avec succès les gorges, l'endroit le plus délicat. Après toutes ces émotions, l'heure est au boulot. Je trouve que l'hydrospeed, c'est un sport sympathique. On est bien avec la nature et on a des petites frayères. Donc non, non, tout ça combiné, ça fait quelque chose de chouette. C'est bien, je suis contente. Les sensations étaient au rendez-vous. Si ça vous tente, sachez que des Alpes-aux-Pyrénées cet été, les possibilités de faire de l'hydrospeed seront très nombreuses. Vous aimez le hockey, vous aimez la nage et la plongée en apnée. Réjouissez-vous, il existe désormais des moyens de tout concilier. Voici un nouveau sport, encore confidentiel, le hockey subaquatique. Sensation forte garantie. Si cet homme développe sa force musculaire et son endurance, ce n'est pas pour faire de la gonflette. Il est tout simplement en train de se mettre en condition avant de pratiquer un sport qui demande de très grandes qualités physiques, le hockey subaquatique. Un sport sous-marin où deux équipes de six joueurs combattent pour amener un palais dans un but de 3 mètres de large. Le match se déroule en demi-temps de 15 minutes. Les joueurs passent donc beaucoup de temps sous l'eau, en apnée, à poursuivre un palais que son poids rend extrêmement rapide. On joue avec un palais qui pèse 1,5 kg. Ce qui étonne toujours un petit peu les spectateurs, c'est de voir le palais se déplacer à grande vitesse. On arrive à faire des passes de 3 ou 4 mètres, c'est-à-dire la différence entre deux lignes d'eau pour ceux qui pratiquent régulièrement les piscines. Le palais peut décoller de 50 centimètres. Ce qui nécessite une très bonne coordination entre les membres d'une équipe. Je vous rappelle qu'on ne peut pas appeler le palais dans l'eau. Si vous ouvrez la bouche pour râler, vous buvez la tasse. Donc on combine à l'entraînement pour mettre ça en pratique en match. En France, 2000 pionniers se sont lancés dans la pratique de ce sport tout neuf. Un sport qui demande beaucoup d'entraînement et de technique si l'on veut éviter l'épuisement. Les arbitres sont bien sûr obligés d'utiliser des bouteilles pour suivre les parties. Pour les joueurs, il faut apprendre avant tout à gérer sa réserve d'air. Ce qui est compliqué, c'est la coordination entre la plongée et la mise en place du jeu. C'est-à-dire que si on plonge à un moment où il ne faut pas, on reste au fond pour rien, on se fatigue et on n'arrive pas à bien jouer. mais plus on s'entraîne et plus la coordination vient et à la fin, on arrive à s'amuser. Le secret de ce sport, c'est la durée des apnées qui est finalement très courte. Pour réaliser leurs actions de jeu, les hockeyeurs sous-marins disposent seulement d'une poignée de secondes. C'est un sport qui est très rapide et du fait aussi de la brièveté de l'effort. En apnée, on reste entre une seconde et 15 secondes. Donc on se fait des passes, on peut aussi perdre le palais, mais globalement, on reste très peu de temps au fond de l'eau. Des apnées très courtes qui diminuent le risque principal de ce sport, la syncope, due à un manque d'oxygène dans le cerveau. Un risque limité aussi par la prévention. Les joueurs sont suivis de très près par les médecins de la fédération. Nous leur faisons un examen assez complet avec notamment électrocardiogramme de repos, électrocardiogramme d'effort, prise du profil tensionnel d'effort pour vérifier que certains d'entre eux ne risquent pas de développer d'hypertension. On voit avec eux aussi les problèmes de traumatologie qu'ils ont pu rencontrer, voir comment ils ont réglé ça. Sur 10 ans, on n'a pas une pathologie bien lourde. S'ils sont passionnants à pratiquer, ils ont un gros handicap pour le public qui reste en surface. Ils n'ont vraiment rien de spectaculaire. Prenons de l'altitude et partons à la découverte d'un glacier. Un glacier, c'est un concentré de haute montagne, un paysage toujours changeant, en mouvement, crevasse, danger de la progression. Affronter un glacier nécessite tout le savoir-faire des guides de haute montagne. Quelles sont leurs techniques, comment bien s'équiper avant le départ et pourquoi faut-il s'encorder ? Un reportage étonnant sur les pentes de la mer de glace. Regardez. Vallée de Chamonix, l'univers de la haute montagne. Un milieu magnifique mais plein de risques que Christelle découvre pour la première fois. C'est Laurent Collignon, guide de haute montagne, qui va l'initier à l'alpinisme et à la marche sur glacier. Direction la mer de glace. Pour Christelle, c'est une épreuve sportive toute nouvelle. Les difficultés commencent. L'accès au glacier n'est pas de tout repos. Il faut s'équiper. Baudrier, casque, en montagne, la sécurité est essentielle. Il va falloir descendre une falaise de 70 mètres pour atteindre le glacier au fond d'une vallée. Christelle doit vaincre son vertige. Et demain, on prend des échelles comme ça aussi ? Non, non. Alors ? Alors, crampons. Pour marcher sur la glace, il faut équiper ses chaussures avec des crampons et mettre des gants. Il faudra que tu mettes tes gants, hein, sinon la glace coupe. C'est pas pour le froid, c'est pour se protéger. OK. Bon, bah, ça y est, je suis équipée. Eh oui, car ici, la glace est coupante comme du vert pilé. T'as besoin de pas taper, c'est pas des oeufs, hein. Avec des crampons au pied, Christelle doit réapprendre à marcher. La technique, donner des coups secs sur ses pieds pour que les lames mordent la glace. Une démarche pas très naturelle qui nécessite un temps d'adaptation. Allez, tape, tape. N'aie pas peur. Hop. Bien. Et le plus dur, c'est de descendre les pentes. Tu t'appuies pas trop, tu t'appuies pas trop sans te plier au l'air. Vas-y, je tiens. T'es presque trop en canard, Christelle. Après 2 heures d'apprentissage, Christelle commence à maîtriser la technique. Ça y est, c'est facile. Bah, en fait, c'est qu'on marche pas du tout comme d'habitude, quoi. On est vraiment les fesses en arrière et le corps penché vers l'arrière. Le poids sur les talons. C'est vrai que la 1re fois, ça fait un peu peur. Et pour escalader des pentes raides, les crampons ne suffisent plus. Il faut un 3e point d'appui, le piolet. Du piolet. Contrairement aux apparences, le glacier n'est pas immobile. Il glisse de 30 cm par jour. Un mouvement qui va créer des pièges de glace. Donc, tu vois, ça, c'est une crevasse. C'est là-dedans qu'il faut pas tomber. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc ça, ça se forme parce que le glacier avance. Et c'est la surface qui se fracture. Donc ça crée des crevasses. Et tu imagines un flanc que tu casses en deux et c'est la surface qui se fracture. En hiver, la neige recouvre ses failles et crée des ponts de neige qui rendent des crevasses invisibles. Des pièges redoutables car les crevasses peuvent être très profondes. Belle crevasse, hein. Profonde aussi. Ouais, à peu près, quoi, 5 mètres ? Plus ? Bah là, elle fait à peu près une quinzaine de mètres, celle-ci. Mais sur la mer de glace, on en trouve de plus profondes aussi. Il y en a qui vont jusqu'à 40, 50, voire plus de profondeur, en fait. Autre danger, les CERAC, des blocs de glace de plusieurs milliers de tonnes qui peuvent se détacher à tout moment. Pour Christelle, les surprises ne sont pas finies. Programme du lendemain, une ascension vers les sommets. Là-haut, les pentes sont raides. Le sol est recouvert de neige éternelle qui masque de multiples pièges. C'est pourquoi Christelle reste encordée à son guide. La haute montagne est un milieu hostile pour l'organisme. Avec l'altitude, la température baisse de 6,5 degrés tous les 1000 mètres. Les vents augmentent et méfiance, la météo peut passer d'un soleil très intense à une véritable tempête en moins d'une demi-heure. De plus, avec l'altitude, l'air se raréfie en oxygène. Donc le rythme cardiaque augmente et on s'essouffle rapidement. Mais notre organisme va s'adapter en produisant plus de globules rouges. À 3000 mètres, il lui faudra une semaine pour s'acclimater. En fait, c'est à cause de l'altitude. Si je me sens... Essoufflé, ouais. Moins d'oxygène. Bon, je vais sortir un peu d'eau. Autre phénomène, en haute montagne, l'air est très sec et le risque de déshydratation important. Il faut donc boire fréquemment. On n'est pas loin. Ouais, ouais, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Et oui, la montagne, c'est physique. Waouh ! Ah, bah, c'est cool ! Alors, bilan de cette première expérience d'alpinisme ? Ça fait du bien, quoi. Et puis, on surpasse. Je crois que c'est ça qui est le plus fort. Quand t'arrives au sommet, c'est une véritable réussite. Donc, voilà. Je reviendrai. C'est bien. T'es piqué. C'est bon. C'est bien. Je suis ravie. Bravo. C'est bon. Tout ceux qui voient des patineurs passer à côté d'eux se posent la question est-il facile de glisser sur des rollers ? Comment conserver son équilibre lorsque le rythme augmente et comment améliorer sa vitesse en jouant avec les phénomènes aérodynamiques ? EGLEM6 vous propose un petit cours de physique pour mieux patiner en ville. Reportage. 200 mètres de piste, une dizaine de patineurs plus rapides les uns que les autres. Nous sommes à Nantes, sur la piste de la Collinière, l'un des lieux d'entraînement des meilleurs patineurs de vitesse au monde. Le roller de vitesse compte environ 10 000 licenciés en France et nous retrouvons ici des champions venus des quatre coins de la planète. Claire est parisienne. Cette graphiste de 25 ans a commencé le roller il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle voudrait s'essayer à la vitesse. Nous l'avons donc amenée à rencontrer les plus grands patineurs français pour découvrir les sensations du roller de vitesse. Ici, on travaille la technique et c'est Alain Naigre, entraîneur du team rollerblade qui dirige les opérations. On se sert à la roller ! J'ai super l'impression. Moi, je faisais une verrie sur la terre ça après, c'est clair. Alors Claire, on est prêts pour la séance ? Oui. De vitesse ? Oui. Donc, on passe maintenant au niveau des 5 roues. C'est un patin de vitesse avec une chaussure un peu plus rigide que le patin 4 roues. Donc, une platine plus longue, 5 roues plus grosses. Pourquoi ? Parce que tu as besoin d'avoir plus d'adherence. Il n'y a pas grand-chose qui change mais on va aller beaucoup plus vite. OK. Voilà. Claire doit se concentrer. En plus des patins de vitesse qu'elle chaussent pour la 1re fois, elle doit porter un casque et des protections adaptées. Donc, juste avant de te lâcher avec quelques professionnels, je te rappelle des bases du patin. Tout d'abord, les épaules en avant puisque le centre de gravité, le mettre en avant. D'accord. Deuxièmement, les 90 degrés, tu respectes un angle 90 degrés. Là, quand je pousse, je pousse là, je pousse long et je reste fléchi. Et les bras, les bras, je suis relax. Et puis, j'y vais. C'est parti. Je fais quoi ? Allez, on y va. Claire ne s'en sort pas si mal et écoute avec attention les conseils de son nouveau coach. On va vraiment accélérer. Fléchis un peu plus ses jambes. Voilà. Et on pousse sur le côté. Elle est également épaulée par Arnaud Gickel, 4 fois champion du monde et organisateur de marathon. Tu vas essayer de mettre les mains derrière le dos. Voilà. Et puis, bien relâcher. Bien te relâcher. Voilà. C'est bien, ça. Ça va, maintenant, si tu veux essayer d'aller plus vite sans faire forcément plus d'efforts. Ça va essayer de fléchir un petit peu plus. Tu gardes les mains dans le dos. Tu fléchis un petit peu plus et tu pousses bien sur le côté. Regarde toujours devant les bras. Tu les mets un peu plus haut. Voilà. Et je pousse plus loin. J'accompagne le pied. Encore. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Il y a des impressions de vitesse. En fait, c'est hyper fluide. Par rapport à des rollers 4 roues, en fait, tu fais la même chose, mais avec autant d'énergie, avec des rollers 5 roues, tu vas super plus vite. Autre conseil pour aller plus vite en roller, jouer avec les lois de l'aérodynamique. En effet, si les patineurs se mettent en peloton, comme ici, c'est pour économiser de l'énergie. Le patineur de tête fond l'air. Pour lui, l'effort est maximal. Mais tous les suivants profitent de la brèche ouverte dans l'air par le 1er et avancent ainsi avec moins d'effort. C'est la technique du drafting. Et le gain d'effort est même mesurable précisément. Direction Vincennes en région parisienne à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Christophe Oswirth est docteur en physiologie. Il va mesurer le volume d'air utilisé par Claire et sa fréquence cardiaque. Le but, nous montrer l'utilité du drafting. Voilà. OK, Claire, on peut y aller. Donc là, d'après ce qu'on voit, Claire a dû passer en fait derrière. On s'aperçoit qu'elle consomme un petit peu moins d'énergie. Sa fréquence cardiaque vient de chuter. Elle respire beaucoup plus lentement. Finalement, elle est un petit peu en aisance respiratoire. Comme le prouvent les mesures, cette technique d'aspiration est efficace. Je vais te libérer. Je t'enlève le casque d'abord. Elle permet de soutenir un rythme plus élevé en économisant son énergie. Alors tes impressions quand tu étais devant ou derrière ? La plus facile derrière. D'accord. Ouais. C'est ce qu'on a vu avec la fréquence cardiaque. Ouais. D'accord. Et c'est ce qu'on a pu enregistrer en fait sur l'ordinateur directement en termes de consommation d'énergie. Tu consommes moins d'énergie quand tu es derrière en fait les autres personnes. Sans beaucoup d'entraînement, Claire a atteint 35 km heure au cœur du peloton. Les meilleurs de la discipline roulent 20 km heure plus vite. Partons au Canada découvrir les motos les plus dangereuses du monde. Imaginez un engin qui, départ arrêté, atteint les 300 km heure en 6 secondes seulement. Pour parvenir à cette accélération fantastique, la seule solution, c'est d'utiliser à la place du carburant ordinaire un véritable explosif. Pas la peine de vous dire que les pilotes sont de véritables têtes brûlées. Regardez. Circuit Sanner, Canada, juillet 2001. Les motos les plus puissantes du monde sont réunies. On les appelle les dragsters. Pilotes et mécaniciens sont bien décidés à faire tomber les records de vitesse. Certains engins flirtent avec les 350 km heure. L'objectif ici, c'est d'aller le plus vite possible à la fin de cette piste qui mesure 400 m à peine. Cet homme, c'est Larry Stanley, un des plus grands champions de la discipline. Avec son chef mécanicien, Moses Rodger, il forme l'équipe qui sera sans doute la plus rapide aujourd'hui. Notre record, on a fait 328 km heure en 6 secondes seulement. A titre de comparaison, il faut près d'une minute et demie aux motos les plus rapides du commerce pour atteindre cette vitesse. D'où vient alors la formidable puissance des dragsters ? Premier secret, le carburant. Ce carburant explose par le simple fait de la compression. Pas d'allumage, on n'en a pas besoin. On imagine bien comment ça se passe dans le cylindre. Ce carburant, si vous tapez dessus avec un marteau, ça explose. Ce mélange qui a un simple choc fait exploser, c'est du nitrométhane. Un combustible extrêmement dangereux dont la composition est minutieusement contrôlée par l'équipe. La densité de nitrométhane dépend de la pression atmosphérique et de la température. Il est concentré à 96%. On va courir avec celui-là. 96%, c'est presque aussi explosif que de la nitroglycérine. Pas étonnant avec un tel cocktail que les moteurs propulsent les engins à 100 km heure en moins d'une seconde. Des moteurs évidemment très loin des versions d'origine. Ils dépassent les 600 chevaux, c'est six fois la puissance d'une grosse moto, de quoi faire partir l'engin et son pilote comme une balle de revolver. Dès le démarrage, la puissance te colle au siège, même si tu résistes de toutes tes forces. Et à la fin de la piste, la moto commence vraiment à décoller. Elle se soulève et toi, tu prends plusieurs G d'accélération. C'est vraiment très très impressionnant. Toute cette puissance est transmise à la seule roue arrière. Il faut donc impérativement que son adhérence soit maximale. Pour cela, les coureurs utilisent une technique classique, le burn-out. En maintenant la moto à l'arrêt, le pilote fait chauffer le pneu jusqu'à la température de 85 degrés. C'est suffisant pour que la gomme fonde légèrement et devienne collante. Résultat, une meilleure adhérence au moment du départ. Et pour la renforcer encore, les organisateurs vaporisent même de la colle forte sur les premiers mètres de la piste. Un procédé simple et très efficace. Écoutez. Retour au stand pour les derniers réglages. Comme les pneus vont être fortement chauffés, Moses Roger règle leur pression assez bas, deux barres seulement. L'équipe nous a permis d'installer cette caméra embarquée. Elle est fixée juste au-dessus de la roue avant. Le départ est imminent, le mécanicien démarre le moteur du dragster et les gestes de l'équipe s'enchaînent dans une chorégraphie maintes fois répétée. La femme de Larry accroche le câble coupe-circuit à la combinaison du pilote. En cas de chute, ce câble actionnera une sécurité qui coupera le moteur. Larry s'avance maintenant vers le départ pour effectuer son burn-out. La caméra enregistre parfaitement la scène. Larry Stanley attend maintenant le feu vert. La machine et son pilote sont projetés en avant. Les 160 à l'heure sont atteints en 2 secondes. L'accélération est énorme autour de 4G. Dans une telle situation, Larry peut à peine bouger. À mi-parcours, il doit pourtant passer en seconde. Quand tu roules à 320 km heure, tout ce que tu peux faire, c'est t'accrocher. C'est pourquoi la boîte de vitesse est pneumatique et c'est en appuyant sur un simple bouton que l'on passe la seconde. Une fois, je lui ai demandé comment sais-tu que c'est le moment. Il m'a répondu c'est simple, dès que j'arrive à bouger le pouce. Le dragster est un sport extrême qui peut susciter autant de passion chez les spectateurs que chez les pilotes. à deux conditions, il faut aimer la technique et ne pas avoir les tympans fragiles. Maintenant que vous en savez plus sur les sports à sensation, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada